Je ne vais pas faire long, ne vous inquiétez pas. Il y a environ un mois, Sonia m'a dit... J'ai besoin d'une pause. Pourquoi ? C'est censé durer combien de temps, une pause ? Je me suis promis de ne pas contacter Sonia. Et puis aujourd'hui, j'ai craqué. Ça fait une heure once qu'elle a lu mon message et qu'elle n'a toujours pas répondu. On n'a rien arrangé, je suis coincé à un repas familial où la conversation tourne actuellement autour... Je fais du chauffage au sol. Oh, dis donc. Ça a l'air intéressant. Ah bah oui, c'est intéressant. Et toi, Adrien, tu en penses quoi ? Vous me demandez ce que je pense du chauffage au sol alors que je lui ai envoyé un message à 17h24 et que je n'ai toujours pas de réponse ? Coutez-moi la paix, merde. J'adorerais pouvoir répondre à un truc comme ça. Je crois que ça ferait très très plaisir à ta sœur si tu faisais un petit discours le jour de la cérémonie. Oh putain, je ne l'avais pas vu venir, celle-là. Pourtant, ça fait trois mois que je me prépare au cauchemar de ce mariage. L'église, le vin d'honneur et surtout la chenille. Je ne peux pas, je ne peux pas. C'est une machine à broyer les orgueils. Si ça se trouve, c'est la meilleure chose qui puisse arriver ce discours. Pardon, mais... Je ne ferais pas marre de l'image qu'on a de toi dans cette famille. Calmez-vous ! Tu ne vas pas arrêter de faire du bruit. C'est super désagréable en fait. C'est comme ça. La buscate, c'est une excellente idée. Ta gueule, ta gueule, ta gueule. Il y a tellement de choses à dire. Putain, merde, pardon. Des choses qu'on ne se dit jamais parce qu'on pense que c'est trop tard. Putain, mais tu vas me lâcher, oui ! Mais en fait, je crois qu'il n'est jamais trop tard. Et c'est cadeau ! Si il se casse la gueule, ça veut dire qu'on passera notre vie ensemble. Ok. Ok. Merci d'avoir regardé cette vidéo !